Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Châteaubriand pour le Quintet Plus demain ce mardi 11 juillet, ce sera bien entendu en compagnie des trotteurs comme vous pouvez le voir sur ce tableau c'est la 8ème course du programme dans cette réunion, une prévue à 18h comme maintenant régulièrement cet été les conditions de course de ce prix de Xavier Huneau sont simples, des chevaux âgés de 6 à 10 ans n'ayant pas gagné 330 000 euros on a quand même affaire à un lot de qualité avec un recul de 25 mètres à 177 000 euros d'ailleurs ils sont plus au deuxième poteau puisqu'ils sont neufs par rapport à 6 concurrents, ils sont 15 au départ une course européenne, vous aurez également pu le noter avec certains noms que vous retrouvez dans cette liste de concurrents donc voilà on va rentrer dans le vif du sujet, c'est vrai que j'ai fait confiance principalement aux 6 ans même s'il y a quelques aînés également de qualité en tout cas j'ai logiquement retenu en tête le numéro 14 0 d'arme je dis logiquement parce que c'est le cheval de classe, c'est un cheval qui a tenté sa chance dans les qualificatifs du prix d'Amérique cet hiver qui a couru des lots qui sont vraiment d'un niveau tellement supérieur qu'il n'a rien à voir en fait dans ce lot là, alors certes il fait sa rentrée mais il est déféré des postérieurs il a couru déjà corde à droite même si ça fait un petit moment, corde à droite c'est simple en 6 tentatives il compte 5 victoires et 1 disqualification donc voilà au niveau des statistiques c'est assez impressionnant puis voilà c'est un cheval de classe, s'il fait sa course à mon avis il pourrait même rendre 50 mètres tellement il semble déclassé mais bon une course reste une course il fait une petite rentrée, on va pas tout lancer dans la bataille non plus du côté de son partenaire à mon sens donc voilà il y a quelques petits bémols mais en théorie c'est difficile d'aller contre sa candidature ensuite en 2ème position j'ai retenu le 5 à Mandina qui a été certainement préparé pour cette épreuve elle est déférée des 4 pierres dernièrement, c'était vraiment pas mal du côté d'Argentin elle s'est retrouvée loin mais elle a bien terminé pour se classer 3ème c'était corde à droite et Argentin voilà je vous l'ai dit c'était Argentin une jument qui revient bien qui est déférée des 4 pieds, c'était pas le cas la dernière fois là je pense qu'on a mis les petits plats dans les grands pour ce bel engagement Thierry Dualdestin qui se rendu le kick c'est assez inhabituel normalement c'est l'un de ses fils qui drive cette Amandina mais bon elle est quand même assez maniable dans l'ensemble même s'il faut parfois prendre ses précautions et vu la qualité de l'engagement elle devrait logiquement lutter pour les premières places ensuite en 3ème position j'ai retenu le 13 Philou Danjou Philou Danjou c'est un petit peu un coup je te vois, un coup je te vois pas c'est un peu difficile avec ce cheval là cet hiver il a montré de la qualité à l'attelage c'est vrai qu'il a gagné ses meilleurs titres sous la selle vous le voyez d'ailleurs à sa musique deuxième, deuxième, premier c'est vrai que ses dernières tentatives au trop monté sont vraiment excellentes c'est drôle que son entraîneur ne continue pas dans cette filière même s'il a montré de la qualité à l'attelage mais bon voilà dernièrement c'était 5ème d'une étape du trophée vert du côté de Montluçon donc il a de la tenue, c'était sur 3000 m d'ailleurs déjà mais c'est vrai qu'il a couru 3 quintets depuis plusieurs mois et à 3 reprises il a été disqualifié notamment avec Eric Raffin à une ou deux reprises donc voilà c'est vrai que c'est un petit peu le petit bémol maintenant la qualité il est là les moyens à l'attelage il les a montrés il va falloir que ça se passe bien il va falloir qu'il se montre au sage et si c'est le cas alors oui il est capable de réaliser une grande performance ensuite en 4ème position j'ai retenu le 7 Falco des Rochers alors au niveau de l'engagement c'est pas extraordinaire c'est le premier rang de la distance mais au niveau des statistiques à Châteaubriand c'est assez impressionnant je crois qu'il a couru 5 fois sur ce parcours pour 4 victoires et une 4ème place franchement c'est assez bon c'est même mieux que la quasi totalité si ce n'est la totalité de ses rivaux maintenant voilà l'opposition est quand même de taille il y a des 6 ans qui lui sont supérieurs en qualité ça il n'y a pas à dire mais c'est un cheval qui est très bon droitier dernièrement il ne faut pas le juger c'est vrai qu'en région parisienne il a vraiment du mal il l'a encore prouvé dernièrement en gain mais en province et surtout corde à droite c'est un lion et je pense qu'il est capable de redorer son blason et de réaliser une très belle performance en tout cas ensuite j'ai retenu en 5ème position le 4 Grazy un cheval qui fait toutes ses courses dans l'Assemblée il manque un peu de persan c'est un cheval qui n'a pas forcément une grosse marge de manoeuvre il est meilleur en attendant mais lorsqu'il est déféré des 4 pieds ça se passe plutôt bien il a déjà bien fait corde à droite ça c'est pas un souci il a même gagné à Agen je crois que lors de son dernier succès quand on voit sa musique c'était à Agen il me semble donc voilà confié à Mathieu Abrivar qui va certainement s'évertuer à lui donner un bon parcours et attendre le plus longtemps possible la ligne droite de Châteaubriand est assez longue elle permet de revenir également donc voilà pour moi c'est un cheval qui va courir planqué qui est capable de faire une bonne performance peut-être pas pour monter sur le podium mais pour une 4-5ème place on est obligé de lui faire confiance ensuite en 6ème position j'ai retenu là Saoudi Kouik lui il fait partie des concurrents qui n'ont pas de référence corde à droite ils sont plusieurs dans cette position à commencer par lui Aoudi Kouik il a couru deux fois corde à droite dont la dernière fois je crois que c'était du côté de Reims et à deux reprises il s'est montré fautif je crois qu'il a couru à Salon de Provence et à Reims deux fois disqualifié maintenant c'est un cheval qui a de la qualité il est arrivé dans les boxes de Laurent-Claude Abrivar c'était cet hiver il a rapidement montré qu'il était capable de réaliser de très belles choses maintenant il a repris de la fraîcheur depuis sa dernière tentative Reims c'était il y a deux mois environ voilà c'est le petit bémol corde à droite maintenant il est déféré des 4 pieds c'est un cheval qui au niveau des performances a de quoi faire et est capable de rivaliser maintenant il va falloir qu'il se montre au sage pour pouvoir montrer son vrai visage ensuite en 7ème position j'ai retenu le 8 Balsamine Fonte deuxième atout de Laurent-Claude Abrivar alors Balsamine Fonte c'est une super jument elle vient de le prouver en dernier lieu le lot c'était pas les mêmes non plus regardez cette 3ème place je crois qu'on l'a en tout cas c'est une jument de qualité une jument italienne qui a montré qu'elle était capable de réaliser elle aussi de très belles choses en région parisienne maintenant il faut voir aussi ce que ça va donner corde à droite c'est pas forcément toujours facile de se faire une idée sur les quintets de province comme ça en tout cas c'est une jument qui a la qualité pour aller avec cela maintenant faudra que ça se passe bien et si c'est le cas pour moi elle est capable de monter de monter dans les 5 premiers de faire l'arrivée de ce quintet et enfin en 8ème position j'ai retenu le numéro 9 Alicia Bella j'ai longtemps hésité avec cette jument elle fait une petite rentrée elle reste ferrée maintenant c'est une bonne droitière son entraîneur est pas forcément négatif j'aurais préféré avoir Antoine Viels au Sulky maintenant son partenaire est loin d'être mauvais au Sulky il y aura la distance à rendre bon voilà il y a du bon et du moins bon pour cette Alicia Bella mais en théorie elle a une bonne chance pour les places et enfin en cas de non partant j'ai retenu le numéro 6 Another Creation c'est une jument de 7 ans qui fait toutes ses courses regardez elle est régulière elle a pas de marge mais c'est vrai que je l'ai préféré face à des chevaux comme Devs Definitive ou Galantis qui ont parfois déçu qui n'ont pas de référence corde à droite Another Creation on sait qu'elle va à droite on sait qu'elle est régulière elle va faire sa course elle va se montrer sage elle va courir le long du rail si ça s'ouvre pourquoi pas avec une ou deux défaillances elle est capable de prendre une petite place à Bellecôte on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 14 héros d'armes que j'ai retenu devant le numéro 5 Amandina en 3ème position le numéro 13 Philou d'Anjou devant le 7 Falco des Rochers en 5ème position le 4 Grazi en 6ème position l'As Audi Quick devant le numéro 8 Balsamine Fonte et enfin en 8ème position le numéro 9 Alicia Bella et en cas de non partant le numéro 6 Another Creation ce qui nous donne un chiffre le 14 le 5 le 13 le 7 le 4 l'As le 8 et le 9 et en cas de non partant le numéro 6 en conseil de jeu pour moi le 14 héros d'armes c'est le cheval de classe j'ai pas envie de dire premier ou pas là parce que c'est vrai qu'il s'est montré fautif régulièrement durant cet hiver et même un petit peu au printemps mais c'est un cheval qui devrait normalement lutter pour la victoire sans incident et puis le 5 Amandina c'est peut-être elle la vraie bonne base parce qu'elle est bien engagée parce que son entraîneur est confiant qu'elle est déférée des 4 pieds et qu'elle est surtout très bien engagée au premier poteau et puis le 13 Filoudanjou est-ce que c'est une bonne base est-ce que c'est un cheval qui va trotter c'est pas évident peut-être même c'est peut-être mieux de faire des 6 ou 7 chevaux dans cette compétition si vous voulez faire des quintets parce qu'on a toujours un cheval qui est capable de faire la faute maintenant c'est vrai que s'il fait sa course il doit finir sur le podium ou dans les 4 premiers ce numéro 13 Filoudanjou par contre Falco des Rochers c'est une excellente base je l'ai retenu en 4ème position alors peut-être qu'il est barré pour la victoire et même pour les 2-3 la château brillant et l'aptitude corde à droite qu'il a pour moi c'est la bonne base dans les 5 premiers si vous cherchez plus une base placée donc voilà il faut faire votre choix 14, 5, 13 et 7 c'est mes 4 préférés au niveau de la bonne base 5 et 7 au niveau des trucs un peu plus délicats 14 et 13 bon il faut faire son choix je vous l'ai dit c'est pas forcément si facile que ça même si en théorie on a quand même des chevaux qui sortent du lot on va faire un petit tour également du côté du quintet de ce dimanche 9 juillet avec Cannes qui surprend un petit peu en s'imposant dans ce quintet il a surgi dans la phase finale pour battre Babassim le numéro 11 le 6 Sherry Mirif qui faisait partie des favoris le 5 Muba Alec et le 9 Mister Good Night qui rassure dans cette catégorie du côté de nos rubriques regardez Turf Sélection qui vous indique tiers écarté mais également le quintet avec les bonus plus de 730 euros belle performance de notre rubrique qui ne cesse de s'illustrer d'ailleurs et qui réalise un très très beau week-end donc voilà si vous voulez tester nos rubriques top prono Turf Sélection c'est à partir de 1 euro par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la menu de quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement via IP au site turf-fr.com moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada